Je n'ai pas donné mon consentement à la motion du ministre Blais, qui fait une demande aux commissions scolaires, n'est-ce pas, d'ouvrir les services de garde au moment des journées de grève des enseignantes et enseignants. Premièrement, il est assez indécent de voir le ministre de l'Éducation qui coupe partout être prêt à donner de l'argent, il en trouve subitement, aux services de garde pour ouvrir lors des journées de grève à l'école. C'est tellement pas sérieux, je n'en reviens pas. Deuxièmement, lors des journées de grève des enseignantes et enseignants, il y aura des lignes de piquetage, comme c'est le cas dans toutes les grèves qu'on connaît, et il est évident que les autres personnels, c'est-à-dire qui, eux, ne sont pas en grève cette journée-là, ne franchiront pas les lignes de piquetage. Donc, le ministre le sait, et tout ce qu'il essaie de faire avec sa motion, soyons clairs, une fois de plus, s'en prendre aux commissions scolaires. C'est la seule chose que le ministre essaie de faire avec cette motion, et pouvoir dire, encore une fois, que les commissions scolaires, c'est pas bon, qu'il ne faut pas élire les gens qui dirigent les commissions scolaires. Ça serait tellement mieux, dans le fond, si les dirigeants des commissions scolaires étaient tous à la solde du ministre. Ça, il aimerait ça beaucoup. Je voudrais finalement rappeler une très légère contradiction. Il y a des gens en chambre ce matin, des collègues, qui ont posé des questions sur la situation des traversiers. Vous savez, bien sûr, qu'à Lévis, vous savez qu'à Sorel, les traversiers ne fonctionnent pas du tout, parce que le Conseil des services essentiels a déterminé que, dans ces cas-là, ça n'était pas des services essentiels. Alors, il y a des collègues, des oppositions qui disent au ministre, au président du Conseil du Trésor, vous devriez revoir ça, les services essentiels, il faut quand même les donner aux gens. Et là, la réponse gouvernementale qu'ils reçoivent, c'est « Laissons les gens négocier, ne précipitons pas les choses, ils sont tous en train de discuter, donc restons tranquilles ». Alors, dans un cas, on a un gouvernement qui respecte le droit à la négociation. Mais curieusement, lorsqu'il s'agit des enseignantes et enseignants, ah bien là, le ministre de l'Éducation veut s'en mêler sur… veut se mêler, en fait, de ce qui va se passer lors des journées de grève. Contradiction flagrante. Et voilà pourquoi, je le répète, le but unique de cette motion, c'est vraiment, encore une fois, de placer les commissions scolaires dans le rôle très inconfortable que le ministre veut leur faire jouer. Et c'est de pouvoir, comme ministre de l'Éducation, à ses yeux en tout cas, justifier le changement de gouvernance à la tête des commissions scolaires, un projet de loi qu'il veut déposer sous peu. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conditions qui pourraient rendre cette idée acceptable d'offrir des services de garde aux parents en temps de grève des enseignants? Pas les conditions du ministre, mais vous, est-ce qu'il y a des conditions qui seraient acceptables? Je n'ai pas, moi, à en décider. C'est aux syndicats, c'est aux gens qui, en ce moment, sont en négociation et ne demandent qu'une chose, c'est d'accélérer le tempo, de faire le moins de journées de grève possible, de régler le plus vite possible. C'est à ces gens-là et c'est à la négociation, là, de prendre toute sa place. Il ne me revient pas à moi de donner des conseils à qui que ce soit, ni aux directions d'école, ni aux commissions scolaires, ni aux syndicats. Ce que je sens, ce que je vois sur le terrain, ce que mes contacts me disent, c'est que tout ce qu'on espère, c'est une négociation qui aboutisse le plus vite possible. C'est ça, la meilleure solution. Mais tant que le gouvernement va s'obstiner à proposer 0 % d'augmentation et un alourdissement de la charge de travail des enseignants, vous comprenez bien qu'évidemment, ça ne fonctionnera pas. Puis oui, il va y avoir malheureusement des journées de grève. Ce n'est pas facile pour les parents, je le sais. Mon conjoint va garder nos petits-enfants parce qu'il va y avoir des journées de grève, puis qu'il faut que les parents s'organisent et il y a plein de grands-parents qui vont être mis à contribution. Je sais ça. Je suis consciente de ça. Mais si vous saviez le nombre de parents en ce moment qui, dans le fond, appuient leurs professeurs, les professeurs de leurs enfants, les parents connaissent les demandes patronales. Ce ne sont pas des offres, ce sont des demandes. Les parents les connaissent et les parents les trouvent inacceptables. Alors, c'est à la négociation de jouer. C'est au gouvernement de faire les pas qu'il faut faire pour faire aboutir une négociation convenable. Mais vous ne croyez pas, parce que M. Blais, lui, veut permettre aux parents de bénéficier des services de garde pour finalement ne pas avoir géré ces inconvénients-là à la maison. Mais à votre avis, ça doit... Écoutez, c'est assez sidérant de voir M. Blais subitement se préoccuper des parents. Ça fait des mois qu'on dit à M. Blais, il y a plein de parents au Québec, là, qui ont des enfants en difficulté et qui ont de moins en moins de services pour leurs enfants. Ça, ça n'a pas l'air de le déranger du tout. Il y a plein d'écoles qui aimeraient recevoir la visite de M. Blais. On aimerait ça, par exemple, à Montréal, qu'ils viennent visiter ne serait-ce qu'une école. Ça serait quand même assez sympathique. Non, M. Blais n'a pas le temps. Je ne sais même pas s'il a visité une seule école au Québec. Ce serait intéressant de lui demander. Puis là, subitement, là, M. Blais s'inquiète des parents. Ah, bien, franchement, là, quand M. Blais aura remis de l'argent dans l'école publique, quand il aura permis à tous les parents d'enfants en difficulté d'avoir les services auxquels ils ont le droit, quand M. Blais et son gouvernement auront offert des conditions de travail décentes aux enseignants et enseignants, ils auront le droit de parler et de s'inquiéter des parents. D'ici ce temps-là, je leur suggère de se garder une petite gêne. Sur cette motion, est-ce que, dans les faits, si les services de garde étaient ouverts pendant qu'il y avait des grèves, ça enlèverait aussi un levier de négociation aux enseignants? Là, c'est utopique parce que ça n'arrivera probablement pas, mais est-ce qu'il n'y a pas ce jeu-là aussi derrière les intentions du ministre, c'est-à-dire d'enlever un pouvoir de négociation aux enseignants? Ça se peut, demandez-le au ministre. Moi, je pense honnêtement que l'intention du ministre, c'est bien plus, encore une fois, de chercher par tous les moyens d'embarrasser les commissions scolaires. Et là, il va falloir que tout le monde, là, on réfléchisse à ce que le ministre veut faire des commissions scolaires. Je le dis d'emblée, là, moi, je sens poindre à l'horizon un projet de loi qui va faire en éducation ce que le ministre Barrette a fait dans la santé. Une centralisation des pouvoirs qui, dans le fond, finit par remettre tous les pouvoirs entre les mains du ministre. Je ne veux pas faire… je n'ai pas de boule de cristal, je ne veux pas vous faire de trop grosses prédictions, mais c'est ce que je sens poindre à l'horizon. Ça serait tellement commode pour le ministre de l'Éducation de ne plus avoir d'élus à la tête des commissions scolaires, d'avoir des gens nommés et redevables à lui plutôt qu'à la population. Il refuse de tenir les élections scolaires en même temps que les élections municipales, ce qui augmenterait de façon extraordinaire le taux de participation. Non, ce gouvernement, dans son ensemble, préfère les structures très centralisées, par moments municipales, surtout on aide les grosses municipalités, mais très centralisées, on l'a vu dans la santé, je crains fort qu'on le voit aussi en éducation. C'est ça le véritable enjeu derrière la motion de ce matin. Merci. Merci à vous.